Mouvement citoyen dénommé N3M 3M N3M N comme on vend 3 et M N3M Mouvement citoyen né de la volonté du peuple ivoirien de dire non à la forfaiture et à la violation de la constitution ivoirienne en un mot Mouvement citoyen né de la volonté du peuple de dire non au 3ème mandat du président Alassane d'Arman Ouattara et c'est ce refus de tuer la démocratie ivoirienne qui a permis à ce mouvement de naître sans plus tarder je passerai la parole à Misa Parfait qui au nom du mouvement va vous donner une déclaration et ensuite nous serons soumis à vos différentes questions merci merci camarade je voudrais au nom de tous mes amis vous remercier pour votre présence comme l'a dit mon frère et amis la situation actuelle nous a recommandé de nous retrouver entre les différents associations je pourrais déjà même si la liste n'est pas encore exhaustive mais moi je je suis dans la situation de madame Puchéry Ballet qui est aujourd'hui en prison nous avons le GPS qui est représenté le GPS du président Soro qui est en exil forcée nous avons agi il y a la JPDCI et l'organisation avant de donner officiellement le mouvement politique au sein de ce mouvement dont je vais maintenant lire la déclaration déclaration de la société civile et groupement politique suite à la décision du conseil constitutionnel Dans l'histoire des nations il y a des moments d'une extrême gravité qui exposent aux citoyens de prendre position sur la base de leurs ultimes convictions n'ayant pour l'antenne les valeurs de justice d'éthique et enfin de paix Le 14 septembre 2020 par décision numéro CI tiret 20 20 tiret EP tiret 009 bar 14 bar 14 tiret bar CC bar SG du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la république du 31 octobre 2020 le conseil constitutionnel a finalement annoncé la liste des candidats à la prochaine présidentielle de 31 octobre 2020 considérant la gravité de la situation et les implications à tous les niveaux de cette décision les associations signataires à tout ivoirien à l'heure actuelle comme pour se donner des appareils d'équité le conseil constitutionnel et le rejet des candidatures ainsi comme s'il fallait s'y attendre des candidats on voulait dossier rejeté pour faute de non-payement de la caution de 50 millions pour dossier administratif incomplet et finalement pour insuffisance de parrainage si les deux premières raisons étaient attendus le piège du parrainage aura marché à merveille puisque c'est le conseil constitutionnel qui en dernière analyse seul décide de qui aura eu le nombre de parrain à ce niveau le conseil constitutionnel qui allait ouvrir la porte au dilatoire et à la manipulation puisque seul l'organe de la constitutionnalité des actes peut déterminer sa méthodologie de validation c'est exactement ce qui est dans les autres cas de réjet notamment ceux du candidat Soro Diom du président Laurent Babot puisque cette fois-ci le conseil constitutionnel déclaré comme organe juridique et non judiciaire pour statuer sur des requêtes qui ne sont aucunement de sa compétence dans le même temps le conseil constitutionnel va jusqu'à citer des opposants comme source du droit pour justifier sa décision de réjet des requêtes d'invalidation de la candidature du président sortant en somme le conseil constitutionnel aura prouvé être un vrai organe spécialiste en sociologie juridique et non un organe en charge dédié la constitutionnalité des actes réglementaires ou encore juste du processus électoral deux nos observations à la lumière de la décision du conseil constitutionnel deux observations fondamentales s'imposent à nous premièrement le conseil constitutionnel estime que la nouvelle constitution institue un nouveau contrat social il y a deux choses l'une soit ce contrat ne fut pas bien expliqué au peuple souverain qui lui a accordé son vote en 2016 soit par pure méthode de l'osive n'expliquant pas en réalité que la nouvelle constitution donnerait la possibilité au président sortant de faire autant de mandats qu'elle lui permettrait or ce fut le contraire qui fut soutenu par tous espères et la deuxième observation est donc que l'autorité juridique qu'est le conseil constitutionnel l'autorité exécutive qu'est le gouvernement l'autorité académique que sont les experts peuvent soutenir une thèse le jour et le contraire la nuit il nous reste alors de poser la question suivante est-il possible de croire encore en tout que ce soit dans cette république dans la lecture du droit en géométrie variable la décision du conseil constitutionnel conclut fatalement au manque total de crédibilité des institutions et des hommes qui les animent et marque ainsi la fin de l'illusion de l'existence d'un ordre social et politique nouveau si ce n'est celui fondé sur ce que le français populaire ivoirien appelle la maille c'est-à-dire 3 appel à la lutte contre cet ordre dit nouveau par un front uni à l'analyse en profondeur de la décision du conseil constitutionnel aucun citoyen ivoirien ne doit désormais ignorer que nous sommes dans un ordre nouveau dans cet ordre puisqu'il a le pouvoir sur toutes les institutions de la république nous sommes officiers qui plus est dans la république dans cette république absolument étrange aucune institution encore moins aucun de ces animateurs ne peut faire l'objet de confiance puisqu'il est une règle de dire une chose et son contraire tout en y trouvant des raisons en d'autres thèmes nous ne sommes plus en droit d'attendre une éthique aucun fondement en quoi que ce soit et de qui que ce soit considérant par conséquent des sociétés de mamail dans laquelle nous sommes considérant par celle de l'instrumentalisation du mensonge depuis 2016 avec le projet de constitution ni au conseil constitutionnel encore moins de continuer à se battre pour une véritable démocratie gage d'inchange association citoyenne réunie signataires à réfuter catégoriquement cet ordre social nouveau dans lequel il est érigé en esclave que seule l'unité des forces vives de la nation est la réponse appropriée pour mener ce combat de la sauvegarde de la forme républicaine de l'état ainsi que la démocratie considérant que seule l'unité des forces vives de la nation est la réponse appropriée pour mener ce combat de la sauvegarde de l'état que seul un mouvement citoyen organisé autour du monde d'ordre non au troisième mandat apparaît comme le meilleur le samedi 19 septembre 2020 nous parlons de ce samedi 19 septembre 2020 qui arrive là nous appelons toutes les forces vives de la nation à un grand rassemblement à Benoît patrie la Côte d'Ivoire chez N3M c'est-à-dire de notre pays demandons à tous les Ivoiriens épris de la Constitution de se rendre massivement à Benoît ville et puissante de la lutte que l'éternel des armées bénisse la Côte d'Ivoire que Dieu soit avec nous pour ce grand meeting restez mobilisés je vous remercie merci 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 au nom de la recherche journaliste voici ainsi produit la déclaration du mouvement citoyen non au troisième mandat vous avez pu parcourir et entendre la quintessence du mot que nous avons voulu vous passer ce matin et à travers vous à toute la Côte d'Ivoire et donc merci à tous merci pour le déplacement s'il y a des questions bien s'il y a des zones donc nous sommes à votre disposition merci je pense que tout a été très clair vous avez compris pour la petite histoire sachez que le mouvement est compris d'associations et de groupements politiques au niveau des groupements politiques on dénombre le GPS du président Guillaume Soro on dénombre le GPS du président Guillaume Soro je voudrais vous dire comme information que le mouvement citoyen non au troisième mandat du président à l'Assemblée Draman Ouattara est composé d'une dizaine de groupements politiques et d'associations au nom des groupements politiques on dénombre le GPS du président Guillaume Soro le PDC du président Henri Conan Béthier il y a le COGEP du président Charles Bléboudé et il y a la plateforme Agi qui est un ensemble un ensemble de plusieurs qui ont décidé de se mettre ensemble pour sauver les groupements la population de 2000 a suscité beaucoup de problèmes a suscité des pertes en vies humaines pour que nous en arrivons à la limitation des mandats en Côte d'Ivoire 2 et que une seule personne a l'autel de ses ambitions nous en tant que population de Côte d'Ivoire nous ne pouvons que dire non à cet effet comme le disait le frère le samedi au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara nous sommes déterminés mais nous disons non au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara je vous remercie je suis Di Serge Alexi membre du GPS du bureau politique du GPS qu'on appelle le comité d'orientation et de coordination excusez je n'ai pas entendu tout à l'heure ACI ACI en fait il a cité les partis politiques mais ce sont les organisations politiques et les associations les associations nationalités civiles dont Alternatives citoyennes ivoiriennes ACI qui regroupe en son sein 40 organisations civiles et il faut vous dire aujourd'hui il faut vous dire aujourd'hui que nous avons l'absence on reviendra dessus tout à l'heure nous avons l'absence du premier responsable du mouvement citoyen c'est quelqu'un que nous connaissons tous sur la scène politique ivoirienne et le moment viendra où on va vous le présenter mais il est connu de tous et ce mouvement là après plusieurs morts dans ce pays après que le sang ait coulé on ne peut pas fouler cette constitution à leurs pieds et donc le meeting c'est pour le samedi à Bonnois samedi à 10h à Bonnois nous prendrons vraiment toutes les dispositions pour que chaque ivoirien chaque démocrate y soit pour dire non à cette forfaiture merci je viens de recevoir la question il y a quelqu'un qui me demande pourquoi on a choisi Bonnois mais vous voyez tout ce que aujourd'hui c'est Bonnois c'est comme si Bonnois criait à toute la Côte d'Ivoire c'est comme si Bonnois a été toujours éveillé Bonnois ce n'est pas ce n'est pas un seul parti politique Bonnois c'est la Côte d'Ivoire qui veut donner l'exemple et c'est pour cela que nous avons décidé de ne pas rester comme on le fait de manière comme à l'époque à Bujan mais d'aller à Bonnois pour que tous les ivoiriens tous ceux qui peuvent prendre le bus tous ceux qui peuvent prendre leur véhicule de se retrouver à Bonnois merci et puis on lève la science merci merci merci